Vous voyez mes amis, nous sommes dans un temps béni. Nous lisons en Jean, en Luc le chapitre 12 verset 49, le texte d'appui de notre partage biblique, de notre méditation, de notre cheminement pour ce temps de Pentecôte. Et j'ai reformulé ce temps, le retour du feu de Dieu. Dis à ton mari là où vous êtes, dis chérie, c'est le retour du feu de Dieu. Dis à ta fille, à ton enfant, si tu es dans la cuisine, tu es en voiture. Dis-lui, la sœur Myriam dit que c'est le retour du feu de Dieu. Je vais vous expliquer. Luc le chapitre 12 verset 49, nous lisons. Vous voyez, ce temps que nous sommes en train de vivre, nous sommes sur le point d'assister, de participer ou de vivre au retour du feu de Dieu. Un temps de grand réveil venant du ciel. Pas un réveil spirituel venant des hommes, du désir de l'homme, mais un réveil spirituel qui vient du cœur de Dieu, des entrailles de Dieu. L'évangile de Saint Luc, le chapitre 12 verset 49. Oui. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Oui. Et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Et comme il me tâte qu'il ne fût allumé. Vous voyez, parole du Seigneur. Vous voyez, c'est le désir de Jésus. C'est la promesse de Jésus. C'est la parole de Jésus. C'est la volonté de Dieu de jeter un feu. Nous sommes dans un temps, vous voyez, les temps de crise cachent des temps de grand réveil. Quand nous regardons tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce XXIe siècle, nous nous rendons compte que nous sommes en train de vivre le déclin de la civilisation occidentale. Nous sommes en train de vivre le déclin même, je dirais, entre guillemets, d'une certaine façon de servir Dieu. D'une certaine façon d'adorer Dieu. Parce que nos adorations sont devenues routinières. ennuyeuses. Lorsque nous discernons que l'adoration devient ennuyeuse dans nos vies. Dans nos églises. Lorsqu'il y a la tièdeur. Lorsqu'il y a la mollesse. Lorsqu'il y a le refroidissement. Lorsque l'église ne prend plus sa place de prophète. Lorsque l'église ne prend plus sa place de gardienne du feu de Dieu. Alors nous sommes dans le temps de discernement. Pour comprendre Que Dieu veut susciter le petit reste. Des personnes comme vous et moi. Qui vont se tenir au cénacle. Pour recevoir à nouveau le feu de Dieu. Une église. Des leaders. Qui ne sont pas enflammés du feu de Dieu. Rien ne pourra se passer. Dans notre génération. Notre génération a besoin de leaders. Notre génération a besoin de leaders. D'une église. Enflammée. Car l'évangile est un feu brûlant. L'évangile n'est pas quelque chose de tiède. L'évangile n'est pas un raisonnement de la sagesse persuasive. L'évangile est un feu brûlant. Qui demande que se lèvent des hommes brûlants. Des femmes en feu. Des hommes en feu. Des prêtres en feu. Des laïcs en feu. Des cardinaux en feu. Un pape en feu. Des évangiles en feu. Des mères de famille en feu. Nous avons besoin d'hommes et de femmes en feu. Ce 21e siècle. C'est le siècle du retour du grand réveil. C'est ce du Saint-Esprit. C'est le temps où Dieu vient rallumer son feu. Bien aimé. Je voudrais te donner la bonne nouvelle cet après-midi. Quand tu regardes l'état de ta paroisse. Tu regardes l'état de ton groupe de prière. Tu regardes l'état du renouveau charismatique catholique. Tu regardes l'unité des chrétiens. Et que tu vois la tièdeur. Et que tu vois que les gens reculent. Les hommes de Dieu ne sont plus en feu. Quand tu commences à constater ces choses. C'est que Dieu est en train de préparer une génération en feu. Car l'église sondée par le Christ est une église en feu. Ce n'est pas une église anesthésiée. Assommée par les événements. Qui est pourvue de répaits quand viennent les événements. Dieu veut susciter des prophètes en feu. Des disciples en feu. Qui écoutent ses entrailles. Qui mettent leurs oreilles sur les entrailles du cœur de Dieu. Pour attendre ce que l'Esprit veut dire. Aux hommes et aux femmes de notre temps. Je veux une épouse en feu. L'église est l'épouse du Christ. Il veut que nous passions d'un catholicisme reçu. En un catholicisme choisi. Il veut que nous passions d'un christianisme reçu. A un christianisme choisi. Il veut que nous passions d'une vie chrétienne reçue. A une vie chrétienne choisie. Le feu de Dieu. C'est de faire le choix de Dieu. Un choix radical de Dieu. Il dit je suis venu jeter le feu. Il n'a pas dit donner le feu. Il dit jeter le feu. Jeter veut dire quelque chose qu'on lance. Et c'est ta responsabilité de récupérer ce qui est lancé. Nous sommes fatigués. D'une église endormie. De serviteurs de Dieu endormis. De servants de Dieu. S'y aident. Le Christ dit. Dans la parabole des Vierges. Il dit le cri de minuit. Quand l'époux va lancer le cri. Il y a deux catégories de Vierges. Il y a des Vierges qui n'ont pas gardé leur lampe allumée. Qui n'ont pas gardé le feu du Saint-Esprit. Et il y a des Vierges qui n'ont pas gardé le feu. Je veux que tu sois de ces Vierges. Je veux que tu sois de cette église du Christ. Qui que tu sois. Catholique, protestant, évangélique. Je m'adresse à toi cet après-midi. Je veux te recruter pour l'armée de feu de Dieu. Que tu deviennes une patriote du feu de Dieu. Que tu sois enflammé par le feu de Dieu. Car nous n'avons pas d'autre choix. Soit nous prenons le feu de Dieu. Soit nous sommes disqualifiés. Il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas de témoignage. Sans le feu du Saint-Esprit. Sans un peuple habité par la passion. Par la passion. Par la faim. Par le désir. Par une passion ardente. De voir le retour du Christ. Nous sommes une église installée confortablement. Un corps du Christ installé confortablement. Qui ne se souvient plus que Jésus revient bientôt. On a perdu le sens du retour de Jésus. Nous sommes une église pour préparer le retour de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu de Dieu. Nous ne pouvons pas être une épouse. Qui s'apprête à recevoir son épouse. S'ils ne sont pas une épouse enflammée. Un corps du Christ enflammé. Alléluia. 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 Et le feu ne peut s'allumer. Si l'église l'épouse. Ne désire pas ce feu. Nous devons passer. D'un christianisme. Froid. En un christianisme incandescent. Ce soir. Je suis la petite fusée du Saint-Esprit. Je vous explique l'histoire de la petite fusée. La NASA avait un problème. La NASA avait emmené en orbite un grand satellite. Pour faire revenir des informations sur la Terre. La NASA en question c'est Dieu le Père. Le satellite c'est le Saint-Esprit. Le Holy, Mighty Spirit. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a emmené le satellite en orbite. Le satellite en question c'est Dieu en réalité. Et le satellite ne ramenait pas les informations. À un moment donné. Les ingénieurs de la NASA ont créé une petite fusée. Qu'ils ont lancé en orbite. Et la petite fusée. A reconfiguré. A remis en place. A guéri. A réparé. Le satellite défaillant. Ce soir. Je suis la petite fusée du Saint-Esprit. Pour venir réparer ton satellite défaillant. Si quelque part il n'y avait pas le feu dans une partie de ta vie. Je suis ouin de ce soir. Je suis ouin de ce soir. Je suis ouin de ce soir. Mandaté par Dieu. Pour élever ton satellite. Pour que les informations tu puisses communiquer avec le Saint-Esprit. En vérité. A Dieu soit la gloire. Alléluia. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Dans un premier temps. Je vais donner quelques caractéristiques du feu. Dans un deuxième temps. Je vais expliquer comment être les conditions pour être embrasées à nouveau du feu de Dieu. C'est le temps du retour du Saint-Esprit. Alléluia. Quelques braves définitions du feu. Les chimistes. Nous avons une chimiste ici. Je parle sous son contrôle. Les chimistes expliquent que le feu. Le feu est un phénomène de combustion. Le feu c'est un phénomène de combustion. C'est la production d'une flamme. De la flamme, de la chaleur, de la lumière. C'est ce feu qui vient de la réaction chimique qu'ils appellent l'oxydo-réduction. N'est-ce pas ça docteur Mirko-Fumuriel ? L'oxydo-réduction, c'est-à-dire qu'il y a un corps qui est embrasé par quelque chose qui le met en feu. Donc ce soir, tu as besoin d'être une matière. Tu cherches une matière, ta matière. Tu ne peux pas recevoir le feu si tu n'es pas combustible. Dis à quelqu'un, je veux être combustible ce soir. Vous savez, il y a des matières qu'on dit inflammables. Les gros camions, c'est marqué dessus qui transporte le fuel, le pétrole, c'est marqué inflammable. Donc Dieu veut que tu sois une matière combustible. Pour qu'il y ait le feu, il faut que tu sois combustible. Il faut que tu sois brûlable. Il faut que le feu puisse te toucher. Le feu est donc un phénomène de combustion. Tu comprends ce que veut dire la combustion ? Quand on allume cette bougie, Pascal, et qu'on met le feu, cette bougie va être consumée par le feu. Donc la matière de la cire sera consumée par le feu. Écoute-moi bien, si tu n'es pas prêt à ce feu d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais si tu veux rentrer dans le feu que Dieu veut communiquer ce soir, durant ce Sénat, tu as besoin de t'exposer pendant que je parle. Ne sois pas un auditeur passif de la parole de Dieu. Mais sois un auditeur, une auditrice active de la parole de Dieu. Dis à Dieu, je veux être combustible. C'est-à-dire, je veux être brûlable. Je veux être en feu. Dans l'Antiquité grecque, pour vous parler de l'importance du feu, on fait la différence entre les différents feux. Dans certaines religions, le feu désigne, c'est-à-dire le feu est un dieu. On parle du Dieu soleil. On rend même un culte à Dieu. Dans l'Antiquité, il y avait un dieu, ou du moins un titan, qui s'appelle Prométhée, dans l'histoire de la philosophie, ou du moins de la mythologie, c'est-à-dire les traditions des Grecs. Et ce Prométhée, qui était un titan, est parti à l'Olympe. L'Olympe, c'est là où les dieux sont. Les hommes n'avaient pas le feu. Et Prométhée est allé voler le feu chez Zeus, chez les dieux. Et il a ramené ce feu chez les hommes, chez les hommes qui n'avaient pas encore la vie. Et la légende et la tradition grecque disent que c'est ce feu qui a réanimé les hommes. Donc Prométhée serait le créateur des hommes. Mais nous, les chrétiens, notre feu ne vient pas de Prométhée. Notre feu ne vient pas d'un culte à un dieu, le dieu du feu. Notre feu a une origine. Que quelqu'un dise un bon amène, vitaminé. Notre feu a une origine. Quand vous lisez la Bible, je parle sur le contrôle des biblistes qui sont ici, vous allez voir plus de 500 références au feu pour montrer l'importance de recevoir le feu du Saint-Esprit. Mais il y a 90% de références qui concernent directement Dieu, la personne de Dieu. Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Car Yahvé ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Une autre tradition dit Car Yahvé ton Dieu est un Dieu exigeant, un feu dévorant. Ici, nous voyons que la première caractéristique du feu, le feu représente la présence de Dieu. Quand vous voyez le feu, c'est la présence, c'est la présence manifeste de Dieu. Une vie où il n'y a pas de feu veut dire qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Le feu, c'est l'énergie. C'est ce qu'il met en mouvement. Ça représente la présence active de Dieu. La présence en mouvement de Dieu. Et celui qui a reçu le feu de Dieu est caractérisé par son mouvement. Dieu veut susciter une génération qui fait la différence, qui est marquée par le feu. Le feu ne va pas te laisser assise. Le feu va brûler en toi. Le feu va manifester la présence de Dieu en action. La deuxième chose, pour parler de la caractéristique du feu, le feu, comme je l'ai dit, ne vient pas de l'Olympe. Le feu jaillit de Dieu. Jaillit de devant l'autel de Dieu. Devant l'autel de l'adoration. Lisons Lévitique, le chapitre 9, verset 24. Une flamme jaillit de devant Yahvé qui dévora sur l'autel l'Holocauste et l'égresse. Une flamme jaillit du devant Yahvé, devant l'Éternel, qui a dévoré quoi? L'Holocauste et l'égresse. Je dis, il faut que tu sois combustible. Parce que le feu dont il s'agit, c'est un feu qui jaillit de l'autel. Le feu de Dieu ne se prend pas ailleurs. Le feu de Dieu se prend dans l'adoration. Dans le temple de la présence de Dieu. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, et avant le premier texte que nous avons lu, nous parle de Moïse. Moïse après l'Alliance. On a vu comment l'Alliance se fait par le feu. La troisième chose comme caractéristique du feu, c'est justement, le feu est une marque de l'alliance avec Dieu. Le feu est un symbole de l'alliance avec Dieu. Deux chroniques, le chapitre 7, le verset 1. Quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel. Quand Salomon fut, eut terminé de prier, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu descendit du ciel. Le feu, waouh. Le feu descendit du ciel. Aïe, 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 aïe. Est-ce que toi, quand tu... En fait, ici, on n'est pas en train de juste faire un parcours historique de la Bible. On est en train de... Parce que la parole de Dieu nous dit en Jean, le chapitre 6, verset 63. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. La parole de Dieu est proclamée pour actualiser ce qui s'est passé au sacrifice de Salomon. La Bible dit que quand je prie et que le feu descend du ciel, ça marque mon alliance avec Dieu. Est-ce que toi et moi, quand nous prions, nous faisons l'expérience de la descente du feu de Dieu. À la fin de ta prière, tu ne peux pas prendre un temps de prière devant Dieu, devant le trône de Dieu, là où se trouve le feu, et ne pas sortir avec un feu sur toi. Parce que tu es l'offrande, tu es l'holocauste, tu es combustible, donc le feu de Dieu doit te toucher. Alléluia. Le feu de Dieu est donc le signe de l'alliance. Pour dire que je suis en alliance avec Dieu, ma prière est confirmée par un feu. Et c'est ce que nous désirons pour ce christianisme du 21e siècle. des hommes et des femmes dont la prière est attestée, est confirmée par le feu de Dieu. Ça marque l'alliance de Dieu. Ce feu est aussi un feu éternel. Puisqu'il jaillit du trône de Dieu, ce n'est pas un feu qui s'éteint. Mes amis, j'insiste sur ces caractéristiques du feu parce que je vois beaucoup de leaders découragés. Et moi-même aussi, je suis passée par le découragement. Je vais vous en parler tantôt, dans la deuxième partie. Mais c'est important de comprendre que le feu que Dieu donne, si ce n'est pas un feu étranger, si ce n'est pas le feu de la raison humaine, si ce n'est pas le feu des divinités, si c'est vraiment le feu de Dieu qui a été allumé en toi, le jour de ta rencontre avec Dieu, le jour de ta rencontre sacramentelle, c'est-à-dire dans le baptême, la confirmation, ce feu est toujours éternel. Alléluia. Le feu de Dieu marque l'alliance, l'alliance éternelle. Une autre caractéristique du feu, c'est que le feu désigne le jugement de Dieu. En effet, en 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 15, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, le feu de Dieu désigne donc le jugement de Dieu. Mais c'est un double jugement. Oui. En 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, Oui. Si son œuvre est consumée, si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, il sera sauvé, comme à travers le feu. Mais comme à travers le feu. C'est un double jugement. Quand tu prends un feu qui ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire que tu obtiens des choses par ta force, par ton bras, ça sera consumé. Il s'agit de toutes nos œuvres mortes, les œuvres mortes de la chair, toutes les œuvres que nous faisons par le bras de la chair. Ces œuvres seront consumées. Ces œuvres seront perdues par le feu du jugement de Dieu. Pour que nous soyons sauvés, afin de ne pas tomber dans le deuxième jugement de Dieu, qui est la condamnation. Alléluia. Ce feu nous permet donc d'échapper aux feux étrangers. Comme, vous savez, vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrah. Ça représente ce jugement-là. Nous avons vu que dans le jugement de Sodome et Gomorrah, ceux qui ont obéi à Dieu ont échappé au jugement. Mais ceux qui n'étaient pas de Dieu ont été condamnés par le feu. Le feu exprime aussi le jugement de Dieu. Mais non, garde mes amis. Hier, notre prédicateur nous a parlé de cette eau que nous allons boire. Cette eau que seul Dieu peut nous donner, qui est intarissable. Il en est de même de ce feu. Une autre caractéristique de ce feu, c'est que ce feu, c'est la faveur, la ferveur qui anime les prophètes et les disciples. Jérémie, le chapitre 23, verset 29, il dit ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? Un feu dévorant. Ma parole est un feu dévorant. Le feu que Dieu veut nous communiquer, c'est le feu dévorant de sa parole. Nous voulons un christianisme qui s'appuie sur la parole de Dieu. Nous voulons une église qui est fondée sur la parole, qui marche par la lumière de la parole. Jésus dit, ma parole. Il dit, je suis la lumière du monde. David dit, tes paroles sont comme la lumière sur ma route. Une lampe à mes pieds. Une église qui marche sur le fondement de la parole. Non pas une église qui marche sur le fondement de BBC News, de CNN, de France 24, et que sais-je. Une église qui retourne à la parole. Quand il y a un événement, que dit la parole de Dieu ? Des prophètes qui sont à l'écoute de la parole. Le feu, c'est la ferveur qui anime les disciples. Les disciples d'Emmaüs étaient animés par ce feu de la ferveur. En Luc, le chapitre 24, verset 32. Luc, le chapitre 12, chapitre 24, verset 32. Je vais simplement résumer. Ce sont les disciples d'Emmaüs qui étaient découragés et qui sur le chemin ont rencontré un étranger qu'ils n'ont pas reconnu. Et cet étranger a commencé à leur parler de la part de Dieu et partit des prophètes et expliquait l'écriture. Et la Bible dit, à la fraction du pain, ils l'ont reconnu. Et ils ont dit, notre père n'était-il pas brûlant lorsqu'il nous partageait l'écriture ? Est-ce que ton cœur est brûlant quand tu entends la parole ? Pour enflammer le monde, il faut être enflammé par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu a besoin que la parole de Dieu alimente ta vie pour que tu sois combustible. Je dirais, pour donner une image, que la parole de Dieu, c'est le pétrole. C'est le pétrole qu'on met sur toi, sur l'offrande, sur l'Holocauste pour que le feu descende. Le déclencheur du feu, c'est Dieu lui-même. Le feu vient de Dieu. Mais tu as besoin d'être saturé, d'être configuré à la parole de Dieu pour que tu sois prise par l'Holocauste de Dieu, par le feu divin. Alléluia. Je vais parler maintenant des conditions pour être embrasé en quelques minutes par le feu de Dieu. Dans ma petite méditation, ce que j'ai retenu, la première condition pour être embrasée par le feu de Dieu, je l'ai vue en Exode le chapitre 3, verset 1. On ne va pas le lire pour gagner du temps. En Exode le chapitre 3, verset 1 et suivant, nous avons l'expérience d'un homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Pour faire l'expérience du feu de Dieu, il faut faire l'expérience du désert. C'est dans le désert que le feu est tombé. pour que tu deviennes un buisson ardent. Moïse a fait l'expérience du buisson ardent dans le désert. C'est lorsque tu es dans le désert, lorsque tu es dans l'épreuve, que tu es le bon candidat, que tu es la bonne candidate pour être embrasée par le feu de Dieu. Ne méprise pas tes déserts, ne méprise pas tes temps de limite. Mon accompagnateur spirituel m'a toujours dit ceci. c'est lorsque tu es faible. Ne viens pas à Dieu avec tes mérites. Ne viens pas à Dieu avec tes qualifications personnelles. Ne viens pas à Dieu avec ta fortune. Ne viens pas à Dieu avec tes grades. avec tes acquisitions. Viens à Dieu avec tes limites. Viens à Dieu avec tes bassesses. Viens à Dieu avec tes petitesses. car c'est lorsque tu es petit que Dieu peut être grand en toi. Ce retour du feu de Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont été brisés et boyés dans le désert. Moïse était un homme sans prétention dans le désert. Prince d'Egypte. il a perdu toutes ses illusions. C'était un homme désenchanté. Un homme qui a perdu tous ses grades. Et c'est à cet homme-là, cet homme affaibli, que Dieu s'est révélé. Je dis, il y a une expérience de feu qui est sur le coin. Une expérience imminente du feu de Dieu dans ta vie, dans ton désert. vous savez, ce n'était pas un feu de brousse. Moïse avait l'habitude. Dans le désert, il y a des phénomènes de feu de brousse. N'est-ce pas? Quand il fait sec dans les régions sahébiennes, en Australie aussi, dans les régions, vous savez, on a souvent des instances dits en Californie, en Australie, parce que, voilà, c'est sec là-bas, le vent est sec. Donc, eux, ils connaissent des phénomènes de feu de brousse. Mais ici, ce n'était pas le phénomène de feu de brousse. Parce que ce feu-là, c'était un feu qui ne s'éteignait pas. Alléluia! C'est dans l'épreuve. Quand tu deviens un bois sec, un bois vert ne prend pas bien le feu. Mais quand tu es sec, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Si tu es asséché dans ta vie, si il y a un domaine de ta vie où tu n'arrives pas à faire l'expérience vivante de Dieu, je dis ce soir, tu es le bon candidat. Tu es la bonne candidate. Si tu as subi des humiliations, si tu as subi des crises, des difficultés, oh, ma soeur, mon frère, c'est le temps de Dieu. C'est le temps du retour de feu de Dieu pour toi. Alléluia! Parce que le feu va bien brûler lorsque tu es brisé et broyé. David a dit dans le Somme 50, tu ne repousses pas un cœur brisé et broyé, oh Dieu. C'est ton cœur brisé. Je ne sais pas si tu fais l'expérience d'une déception amoureuse. Si tes collègues, tes condiscibles t'ont rejeté, même si tu ne passes pas un goumé-goumé, traduction ivoirienne, un chagrin d'amour, si tu ne passes pas toutes ces expériences où que tu sois, je dis ce soir, le feu imminent de Dieu est sur le point de tomber sur toi. Présente tout simplement tes faiblesses. Vous savez, c'est lorsque le feu est descendu à la Pentecôte, le feu est abordé, le vent est venu, ensuite le feu et alors les disciples ont pu être remplis de Dieu. La deuxième chose que je voulais dire pour accélérer, le feu de Dieu vient lorsque tu te déclare publiquement pour Dieu. C'est le texte que nous avons lu en Luc le chapitre 12 verset 49-50. Jésus dit je suis venu jeter un feu, je suis venu mettre la division, le père contre le fils, la mère contre la fille et c'est pourtant lui le même Jésus qui a dit je suis venu apporter la paix. mais le feu dont il parle ici c'est le feu de la séparation. Jean le chapitre 16 verset 8 Jésus déclare mais l'Esprit Saint viendra et qui vous convaincra de péché le péché c'est de ne pas croire en Jésus de justice et de jugement. donc quand le Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit vient c'est un feu qui vient consommer tout ce qui est cher en moi c'est un feu qui vient consommer tout ce qui n'est pas de Dieu je ne peux pas me remplir tant qu'il n'a pas fait table rase tant qu'il n'a pas consomé en moi il veut consommer au fur et à mesure de ma marche avec lui il veut consommer en moi tout ce qui n'est pas tout ce qui est semblable à un bois sec tout ce qui ne va pas le glorifier et tout ce qui ne va pas servir sa cause c'est lorsque je suis vidé de moi-même que l'Esprit de Dieu peut me remplir je dois devenir une matière combustible je dois devenir une matière combustible vous savez Jésus a dit à ses apôtres en actes le chapitre 1 verset 7 à 8 il dit attendez-moi à Jérusalem vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit et vous serez mes témoins nous sommes dans ce temps de sénacle nous sommes dans une attente active demandant le feu de Dieu le feu qui tassine Dieu veut allumer je dirais un incendie mais pas un incendie il n'est pas un pyromane mais c'est un incendie divin un feu sacré un feu divin pour que nous ayons la marque la marque du Saint-Esprit lorsque nous sommes dans les épreuves lorsque nous nous déclarons publiquement pour Jésus en Romains le chapitre 8 verset 18 le Seigneur dit ceci j'estime que du moins Paul j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir les souffrances que tu vis pour la cause de Dieu le texte que nous avons lu hier ou aujourd'hui nous disait que les apôtres avaient été bastonnés chicotés frappés battus proprement à cause de l'évangile ils ont souffert pour la cause de l'évangile et pourtant ils sont repartis j'aime ce passage de Paul dans les actes des apôtres où Paul après avoir été battu mais sérieusement dans une ville a été jeté hors de la ville il est revenu dans cette ville et il a continué à enseigner l'évangile c'est de ces chrétiens que le Seigneur se réserve pour ce temps et enfin le feu de Dieu le feu de Dieu nous est donné pour répondre à un appel le feu de Dieu nous est donné pour répondre à un appel on ne reçoit pas le feu de Dieu pour s'asseoir on reçoit le feu de Dieu pour un appel en vue d'une mission en vue d'un mandat en vue d'une commission le feu de Dieu c'est pour répondre à un mandat à une commission Romain le chapitre 8 le verset 19 nous dit ceci la création toute entière aspire 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 à voir la révélation des fils de Dieu le feu de Dieu veut te révéler Dieu te donne son feu pour révéler l'étoile que tu es Dieu te donne son feu pour révéler l'étoile que tu es à ta génération comme il a fait pour Moïse comme il a fait pour Moïse Dieu a donné dans le feu que Dieu veut te donner il te donne une vision il te donne une vision il te donne une provision il te donne une commission il t'emmène en avant il va te lever peut-être que Dieu t'appelle avec un feu pour être le responsable des avocats dans ton pays pour que des avocats chrétiens s'élèvent il va te donner un feu pour que tu lèves une armée d'ingénieurs qui vont faire des découvertes qui vont inventer de nouveaux réseaux sociaux pour être libre des réseaux sociaux des feux étrangers peut-être que Dieu veut te donner une commission Dieu veut te donner un feu pour t'établir comme un médecin qui va se lever pour créer des hôpitaux non pas avec les feux étrangers mais avec le feu de Dieu Dieu veut te donner ce feu pour libérer ton peuple pour que tu sois le Moïse de ta génération ma soeur mon frère les souffrances que tu as vécues les humiliations que tu as vécues les blessures de ton passé vont devenir le gain pour quelqu'un les blessures du passé sont pareilles aux blessures de Jésus à la croix quand vous regardez la croix la croix est un feu la croix est un feu la croix représente le feu de Dieu où l'agneau de Dieu a été immolé a été consommé pour que vous et moi nous soyons sauvés tes souffrances les blessures de ton passé tes humiliations c'est le feu de Dieu qui te qualifie représente le feu de Dieu qui te qualifie ce que tu as vécu tes souffrances tes limitations vont devenir ton témoignage demain la foi par laquelle Dieu t'a racheté deviendra un gain pour quelqu'un d'autre ta foi va devenir ton message ce que tu as traversé va devenir ton miracle et le miracle de quelqu'un d'autre aujourd'hui tu traverses le feu pour recevoir quoi ? pour recevoir le double au lieu du trouble je veux que tu deviennes pour quelqu'un un sujet de joie je vais terminer par en donnant ce témoignage d'une expérience de feu que j'ai vécu vous savez à chaque fois que je prêche l'évangile j'ai l'image de ce jour où je ne connaissais pas la communauté je n'étais pas encore religieuse mais j'ai la vision de ce feu de Dieu qui est rentré en moi et Dieu m'a donné une vision il m'a donné la vision d'une multitude de personnes noires blancs de toutes les races et il a dit dans mon coeur j'ai entendu une voix dans mon coeur j'étais au milieu d'une assemblée peut-être comme là où vous êtes réunis chez vous mais j'ai entendu une voix dans mon coeur je veux que tu sois mon témoin que tu emmènes mon feu jusqu'aux extrémités de la terre en regardant ma vie passer faites de débauches faites de péchés je n'étais pas la candidate idéale pour Dieu je dis Seigneur tu ne peux pas m'appeler appelle ma grande soeur Philomène qui a vécu une meilleure vie que moi appelle mon frère Emmanuel mais tu ne peux pas m'appeler tout le monde sait quelle vie misérable j'ai vécu tu ne peux pas m'appeler et Dieu m'a dit je veux t'appeler pour que la vie à laquelle tu as renoncé devienne ton témoignage pour ramener d'autres vies bien aimé je ne connaissais pas le renouveau charismatique je n'avais jamais fait l'expérience du ton des langues mais ce jour là le feu de Dieu est tombé sur moi et j'ai commencé il y a une langue nouvelle qui a jailli de moi j'étais une chrétienne rationnelle une chrétienne cartésienne aimant la rationalité cartésienne mais ce jour là tout ce qui est cartésien en moi est tombé à l'eau et j'ai vu une langue j'ai senti des balbutiements j'ai senti un feu qui est parti de mes pieds qui est rentré dans mes entrailles qui est rentré dans mon coeur qui a pris ma bouche qui a pris mes yeux et Dieu m'a donné une vision il m'a appelé et cette vision a été confirmée lorsque je suis rentrée à la communauté mère du divin amour et depuis plus de 25 ans quelles que soient les difficultés quand je suis confrontée à un défi à un feu dévorant de difficultés je me réfère à cette vision originelle à cette vision des origines à ce feu que le Saint-Esprit est venu planter en moi il y a quelques années de cela j'étais en Belgique avec ce feu le prétexte de Dieu c'était que j'aille pour étudier mais Dieu m'a dit avant de partir en me donnant une vision précise lors d'un temps de prière nos temps de prière doivent se terminer par une révélation au moins d'une confirmation de quelque chose ou d'une paix ou d'un calme intérieur et quand ce jour-là j'avais pris un temps d'hermitage Dieu m'a donné la vision claire alors que j'avais postulé pour avoir une bourse et j'avais échoué et on m'a dit les raisons pour lesquelles j'avais échoué que j'étais trop âgée je n'ai pas pleuré j'ai commencé à rendre grâce à Dieu je dis Seigneur c'est toi qui as fait que j'ai abandonné mes études à Dieu soit la gloire comme ma mère vous l'a dit j'étais une brillante jeune fille et tu es venue me toucher ton feu est tombé sur moi j'ai tout abandonné et je t'ai suivi je te dis merci pour mes petits frères à qui tu vas donner la bourse à qui tu as donné la bourse mais moi Seigneur je crois que tu m'as appelé et que tu veux que je sois ton témoin à l'université dans les lieux où il y a les gens intelligents afin que les gens comprennent que ce ne sont pas des vannupiés des moins que rien qui vont à ta suite et cette nuit-là le Seigneur m'a donné une vision claire oh dis à ta voisin vision claire tu as besoin d'une vision claire ce soir tu as besoin d'un feu qui te donne une vision j'ai vu l'ouvert la neuve et Dieu m'a dit dans mon coeur tu iras au moment de l'hiver quand je me suis réveillée ce matin-là j'ai dit ah il faut que je m'achète des vêtements de froid vous comprenez et cette vision-là m'a accompagnée il y a fait des difficultés mais j'ai marché avec ce feu de cette vision avec quel feu marches-tu et nous avons commencé l'évangélisation en Europe à Dieu soit la gloire à Dieu soit la gloire pour ceux qui m'écoutent depuis la Belgique depuis la France vous vous souvenez toute cette grande mission que nous avons faite dans l'anonymat et Dieu va faire quelque chose quand le feu de Dieu est en toi Dieu va accréditer sur le territoire que tu es un homme de feu que tu es une femme de feu tu ne peux pas dire que tu es porteur d'un feu suivez-toi mon père mon accompagnateur m'a dit il dit aujourd'hui c'est le quatrième jour c'est le jour du territoire c'est le jour de l'habitation c'est le jour où on prend possession de quelque chose pendant que je suis en train de parler demande une vision au Saint-Esprit pour prendre quelque chose pour prendre un territoire et je suis arrivée en Belgique en 2002 étudiante tout doucement mon père m'a donné le ok j'ai même été remplacer quelqu'un je veux dire à ton voisin on ne remplace jamais quelqu'un à une mission que ce soit une mission professionnelle si votre patron vous dit allez me représenter c'est Dieu qui veut te positionner bon tu ne vas pas prendre la place du patron mais Dieu est en train de te positionner alléluia j'ai remplacé trois frères moi toute seule vous imaginez quand tu fais ça quand tu rentres dans l'obéissance le feu de Dieu va descendre sur toi alléluia et j'ai prêché l'évangile j'étais seule en Europe j'ai prêché l'évangile comme si il dépendait de ma vie parce que mon père mon accompagnateur m'a appris à prêcher l'évangile comme si c'était le dernier jour de ma vie j'ai vu des âmes être touchées les membres du renouveau charismatique en Belgique il y avait la division dans les groupes de prière je ne savais rien de ces choses là mais la Pentecôte 2014 Dieu m'a donné de libérer un message je dis ce n'est pas possible le renouveau charismatique c'est l'instrument de Dieu que Dieu a donné à l'église catholique pour que le feu revienne à nouveau dans sa maison comment comprendre qu'on se divise communauté comme communauté paroisse contre communauté nouvelle paroisse curée contre berger comment comprendre cela ce n'est pas possible le signe distinctif que tu as reçu le feu de Dieu tu ne peux pas être un berger de groupe de prière de communauté et être contre l'église tu ne peux pas être un homme d'église un purée un prêtre une religieuse et être contre la communauté nouvelle ce n'est pas possible et les ceux qui étaient divisés ils ont fait la paix ce jour là j'ai vu des grands hommes de Dieu je n'étais même pas encore née quand eux ils ont commencé le renouveau pleurant en train de se donner la paix adieu soit la gloire l'année qui a suivi alors que j'allais être tout simplement une modératrice à des élections je deviens pendant les élections moi-même je modère et puis j'entends mon nom je suis élue berger nationale du renouveau charismatique belge francophone avec deux autres pourquoi ? parce que quand tu as le feu de Dieu tu es reconnu sur le territoire tu as le feu si tu es un homme d'affaires que tu as le feu de Dieu pour les affaires Dieu va t'accréditer sur ton territoire il va te donner des chaînes d'hôtel il va te donner des chaînes si tu es un banquier Dieu va t'accréditer dans ton domaine par son feu si tu es une restauratrice si tu dois avoir des restaurants Dieu va te donner le feu pour cela Alléluia je vais atterrir et à une période de ma vie il y a quelques années de cela je suis passée par un feu le même lieu où j'ai été accréditée c'est le même lieu où la persébution a commencé et la persébution ne vient jamais de l'extérieur elle vient souvent de l'intérieur oui dis à ton voisin oui toi qui me regardes là-bas dis oui ça va venir et je le dis sans aller sans arrière-pensée parce que ça a été une bénédiction pour moi parce que quand Dieu te purifie dans un lieu souvent ça peut t'emmener ailleurs sachant reconnaître vite les feux de l'épreuve et cette année-là j'ai été mais attaquée par un nombre d'églises mais de manière injuste qui a sali ma réputation mais j'étais tellement dans une je me posais des questions mais c'est pas possible moi mon pays m'attend je peux rester dans mon pays faire l'œuvre de Dieu j'aurais eu peut-être un grand ministère dans mon pays je suis Seigneur je suis là j'ai tout consacré pour cette nation pour ces nations européennes et c'est encore eux qui viennent me chercher querelle et le Seigneur m'a dit accepte vous savez quand vous êtes persécutés quand on dit toutes sortes de mal contre vous gardez le silence ne répondez pas à vos détracteurs Dieu va faire votre palable comme on dit en Côte d'Ivoire car Dieu a sa bouche dans ton affaire alléluia et pendant que les gens étaient en train de s'agiter Dieu m'a ouvert une porte alors que dans l'église dans certains milieux catholiques les portes se fermaient pour mon ministère Dieu m'a ouvert des portes un matin alors que j'étais dans mon lit j'étais j'avoue découragée ce jour je disais Seigneur mon père mon fondateur mon accompagnateur me dit de rester dans ce pays mais Seigneur est-ce que c'est vraiment toi qui m'appel est-ce que tu l'as vraiment inspiré vous savez il y a des moments où on se pose des questions oui il avait vraiment il avait vraiment inspiré parce que c'est lui qui m'a dit de prendre la nationalité et ce jour je reçois un coup de fil d'un homme de Dieu très très connu que tous les groupes de prière auraient voulu être invités par lui ou l'inviter et il m'appelle vous êtes bien sœur Myriam je dis oui j'ai entendu je ne vous connais pas je n'ai même pas entendu une prédication de vous mais on m'a dit vous avez le feu de Dieu en vous alléluia je veux que vous je veux d'office que vous animiez deux séminaires deux congrès deux rencontres deux leaders et ce jour-là je vais rendre la gloire à Dieu c'est important de m'accorder une petite minute pour terminer ce témoignage et ce jour-là j'étais dans un camp à majorité d'évangéliques et de protestants avec mon habit que vous voyez avec mon gros rosaire sans complexe une religieuse décomplexée je ne suis pas complexée devant qui que ce soit ni des congrégations ni bon je les respecte je les respecte mais j'aime beaucoup mes pères évêques mes cardinaux tout ça le pape je vous adore je vous aime mais je ne suis pas impressionnée je ne suis impressionnée que par le feu de Dieu alléluia et ce jour-là devant un grand homme de Dieu évangélique que je ne vais pas dire le nom ici il est décédé mais c'est un homme à Kinshasa Hélène ma soeur congolaise à Kine quand cet homme à l'époque quand il passe au stade de Kine les malades devant le cardinal les malades se lèvent les paralytiques se lèvent et ils marchent son avion quittait Kine pour aller à Bangui pendant la traversée de Kine et de Bangui sur le sol on dit c'est l'avion de l'homme de Dieu les malades guérissées alléluia c'est ce genre de feu que je veux et ce jour-là quand j'ai prêché cet homme de Dieu était assis là il m'a regardé il dit il y a un feu il a prophétisé sur ma vie il dit tu fais je ne vais pas dire ce qu'il a dit il a prophétisé sur ma vie mon père m'a dit il ne faut pas dire toujours tes prophéties il ne faut pas quelqu'un le capteur de prophéties donc il a prophétisé sur ma vie mais une grande prophétie parce que moi j'ai vu les vidéos de cet homme de Dieu ce que l'homme de Dieu a dit sur ma vie ce jour-là j'ai été restaurée j'ai été guérée et depuis je suis dans le silence priant dans cette pentecôte dans ce sénacle j'attends que le feu divin tombe sur moi Amen je veux que nous baissions la tête là où nous sommes nous allons dire en une minute nous allons accueillir ce message tu vas dire avec moi de là où tu es chez toi à la maison tu vas donner ton consentement à la parole pour que le feu de Dieu vienne sur ta vie tu vas dire avec moi Seigneur Jésus j'ai entendu ta parole ta parole est la vérité ta parole est une lumière sur ma route ta parole est un feu dévorant sur ma route le feu dévorant du Saint-Esprit je serre cette parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi je veux être le bois je veux être l'Holocauste ce soir envoie ton feu embrase-moi envoie-moi au nom de Jésus Amen Amen